Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors, pour ce premier article d'Actu Territorial pour cette semaine, on va aller sur lagazette.fr, comme très souvent, et par un édito à propos de la réforme territoriale qui se trame, et notamment, tu sais, on en a déjà pas mal parlé, c'est le grand truc qui ressort de ça, la grande idée, c'est la différenciation territoriale. Et donc là, on a l'auteur du billet, Jean-Baptiste Forêt, qui nous parle des apprentis sorciers de la différenciation territoriale. Donc le but ici, c'est de mettre en avant les problématiques soulevées par cette fameuse différenciation territoriale dont on entend parler un peu partout dans les médias de la territoriale. D'abord, l'auteur nous dit que le premier avantage, on va dire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des avantages, c'est le fait que ça ne coûte pas forcément plus cher de mettre ça en avant. Ça pèse pas forcément sur les deniers publics, comme on nous le dit ici, c'est juste une organisation différente pour la territoriale et pour l'organisation décentralisée de l'État. Mais tu sais, j'avais déjà un peu mis le doigt dessus, c'était de me dire, ok, il peut avoir des avantages parce que les territoires vont avoir plus de latitude dans leur politique, donc ça peut être très bien pour certains territoires. Mais par contre, on se rend compte à travers les premiers éléments qui sont annoncés par le gouvernement que ce sont a priori surtout les territoires à forte identité qui se frottent les mains. C'est ce que nous dit ici l'auteur. Donc tu sais, il y a la région Bretagne qui, dans un premier temps, on en avait déjà parlé, joue un peu le rôle de laboratoire pour cette différenciation territoriale, avec en plus des compétences traditionnelles des régions, récupère la transition écologique, le dispositif d'aide à l'investissement locatif Pinel et le côté local avec notamment une mise en avant de la langue régionale bretonne. À l'Est aussi, on en avait parlé, tu sais, de la reconfiguration un peu du territoire alsacien, Grand Est, enfin, c'est un peu le bordel pour le dire clairement, puisqu'on a une région Grand Est qui est absolument énorme, qui est en termes de territoire plus grand que le Danemark ou le Pays-Bas, et donc qui a ce territoire aussi à des compétences en plus, on va dire, par rapport aux compétences traditionnelles. Donc là, en l'occurrence d'un département, l'Alsace, alors qu'on ne va pas appeler Alsace, qui devait être appelée Collectivité Européenne d'Alsace, mais ça a été retoqué par le Conseil d'État. En tout cas, cette collectivité, peu importe son nom, c'est une sorte de super département avec les compétences de base des départements plus quelques autres spécifiques. Et donc, comme je l'avais déjà dit auparavant, c'est vrai qu'on se pose la question de territoires plus avantagés que d'autres. Ces avantages reposeraient sur une histoire, sur une culture, mais c'est quelque chose de subjectif. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel territoire aurait, entre guillemets, plus d'histoires, plus de cultures qu'un autre ? Bon, voilà, on est sur quelque chose d'assez compliqué à gérer. Et la conclusion un peu de ça, ce que nous dit l'auteur, c'est que cette boîte de Pandore de l'Europe des régions, finalement, elle n'est pas basée sur quelque chose de très sérieux. C'est un espèce de découpage administratif fait rapidement entre élus, sans vraiment avoir consulté les populations locales, sans avoir ce travail démocratique un peu plus sérieux. Et donc, l'auteur déplore, et je suis d'accord avec lui, ces accords en catimini à propos de l'organisation territoriale de notre pays. Ensuite, un article, bon, un petit peu plus technique sur le courrier des maires, à propos des investissements publics. Donc, tu sais, on en avait déjà parlé il y a quelques temps, ça remonte un petit peu, des investissements qui augmentaient pour les collectivités en 2017, mais de façon globale, c'est-à-dire c'est le niveau global des investissements publics locaux qui augmente. Mais après cette bonne nouvelle de façade, il faut aussi se poser la question de la répartition de ces investissements. Est-ce que ça jouit globalement à toutes les collectivités, ou est-ce que certaines sont favorisées par rapport à d'autres ? Et donc, on a un rapport qui a été fait par deux députés. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a de fortes inégalités territoriales, notamment dans les territoires les plus ruraux. Et donc, il y a plusieurs propositions qui ont été faites par ces parlementaires, notamment de mieux flécher la DETR. Donc là, si on déroule un peu l'article, là, ici, on nous parle de la reprise contrastée, on va dire, puisque c'est selon les territoires, il y a des inégalités entre les territoires. Et puis, donc, la DETR, je commençais à en parler, la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et donc, ce qui est proposé ici, c'est de modifier un peu les critères de cette DETR pour que les départements les plus ruraux, ainsi que les petites communes, soient plus avantagés dans le mode de calcul. Il propose aussi une modification de la DSIL, donc la dotation de soutien à l'investissement local, et notamment pour la partie eau et assainissement, pour l'entretien des réseaux, qui serait à revoir selon eux. Alors ensuite, un article sur la lettre du cadre.fr, plutôt une interview pour être plus précis, de François Cornu-Gentil, qui parle d'un État qui serait inégalitaire et inadapté en Seine-Saint-Denis. Donc, lui et un autre député, Rodrigue Coquendo, ont publié un rapport, donc, à propos de la Seine-Saint-Denis et des services publics. Donc, tu sais, ça c'est un vieux sujet. Malheureusement, depuis très longtemps, il y a des discussions autour de ce territoire. Et tu sais, il y a une vieille idée qui est que la Seine-Saint-Denis est très aidée par l'État, en termes financiers, que par le biais de la politique de la ville, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre pour pallier aux inégalités sociales, culturelles, économiques, etc. Alors, ce que nous dit le député, c'est qu'effectivement, il y a des aides via la politique de la ville, mais que, comme il nous le dit en titre, les moyens de la politique de la ville ne peuvent pas combler ce déficit de services publics, donc qui est plus global que simplement une vision par le biais de la politique de la ville. Donc, il nous parle de justice, notamment, il nous parle d'éducation, bref, le rapport est assez complet sur la situation en Seine-Saint-Denis, et donc il nous dit que c'est carrément le droit commun qui est défaillant, et le fait de saupoudrer d'un petit peu de politique de la ville, ça ne va pas résoudre le problème d'inégalité de ce territoire par rapport à l'ensemble du territoire français. Et pour illustrer ça, il donne quelques chiffres, par exemple, dans l'éducation nationale, donc il nous parle d'abord des professeurs dans l'éducation nationale, donc pour la première année d'enseignement d'un professeur, dans la plupart des académies, le chiffre, c'est, voilà, en gros, c'est 21%, qui, donc 21% de ces nouveaux profs qui s'engagent dans des établissements difficiles, et en Seine-Saint-Denis, ce n'est pas 21%, c'est 65%, donc c'est un peu plus de trois fois plus grand, trois fois supérieur, et donc on a une situation qu'on connaît déjà sur la Seine-Saint-Denis, où il y a beaucoup de profs qui débarquent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, alors que justement, c'est un territoire où on aurait besoin de plus de profs d'expérience. Bon, ce constat-là, on le connaît depuis longtemps, malheureusement, mais ce que le rapport aussi nous explique, c'est comment on en est arrivé là, sur, bon, à la fois sur l'éducation, mais même plus globalement, et on nous dit que finalement, c'est l'impuissance publique qui est devenue la règle, et donc, dans ce cadre-là, forcément, les inégalités se multiplient. On a, en quelque sorte, laissé la situation se pourrir année après année, en termes de justice, en termes d'éducation, etc. Et donc, c'est quand même assez déprimant d'être confronté à ce rapport, et bon, ce que demandent les députés qui ont fait ce rapport, c'est vraiment de poser le cadre dans des termes nouveaux, c'est-à-dire vraiment se regarder dans la glace pour l'État, je parle pour l'État, et de remettre tout à plat, d'inventer des outils pour pouvoir pallier à tous ces problèmes. Et moi, ce que j'ajouterais à ça, ce que je disais un petit peu sur Facebook, c'est de se dire, dans le cadre de ce qui est prôné en ce moment par l'exécutif, c'est-à-dire la différenciation territoriale, là, on aurait un bel exemple de possibilités liées à ça. On a un territoire qui est différent de beaucoup d'autres territoires en France par justement ces chiffres qu'on a pu voir et ces inégalités flagrantes. La différenciation territoriale, à mon sens, ça ne doit pas être seulement lié à des cultures régionales comme les Bretons, comme les Alsaciens, même si bien sûr, je n'ai rien contre ces gens, puisque moi, je suis plutôt du côté de la Bretagne, donc a priori, je n'ai rien contre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le biais ne doit pas être seulement culturel, au sens un peu culture profonde, culture historique, mais aussi avec des variables plus liées à l'économie, au social, etc. Ensuite, un article sur la Gazette, pareil, une interview du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale à propos du projet de loi fonction publique. Donc tu sais que ce projet de loi est, on va dire, sujet à discussion. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, on en a déjà parlé. Donc par exemple, les syndicats sont quand même assez unis pour faire front à ce projet. On a là une interview qui dénote un peu, par rapport à ses avis, plutôt négatifs, puisque lui est plutôt dans le positif, plutôt pour ce qui est en train de se passer, en rappelant déjà dans un premier temps que pour la fonction publique territoriale, a priori, selon lui, les enjeux sont assez faibles. Il n'y aurait pas de bouleversement dans le petit monde de la territoriale. En fait, ce projet de loi, il concerne plutôt l'État, dans un premier temps. Par contre, ce qu'il nous dit, et là, moi, pour le coup, ça m'inquiète, c'est que pour les collectivités, ce sera plutôt par ordonnance et par décret qu'on aura des modifications. Et pour le coup, ça veut dire qu'il y aura moins de débats démocratiques autour de ces questions. Donc moi, lui, ça a l'air de le rassurer. Moi, personnellement, ça m'inquiète plutôt plus. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que ce projet de loi n'est pas là pour mettre fin au statut, qu'effectivement, le recours au contrat actuel est quelque chose qui va être développé, mais qui ne sera pas là pour remplacer le statut, puisque le recours au contrat, c'est ce qu'il nous dit, peut coûter plus cher aux collectivités. Donc, plus de souplesse, c'est pour ça que ça a été fait, mais en tout cas, a priori, ça peut coûter plus cher, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est amené à se développer au détriment des titulaires. C'est ce que nous dit en tout cas le président du CSFPT. Il nous dit que le texte va amener plus de responsabilités aux employeurs territoriaux, mais que rien ne sera imposé de Paris, en gros, et que les employeurs territoriaux garderont la main. On nous parle aussi des contrats, tu sais, en catégorie B, donc au lieu d'avoir la possibilité d'être pris sur un an, il y aura une possibilité d'être pris deux fois trois ans pour la catégorie B. Pour la catégorie C, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, on nous parle de plusieurs choses, je te laisserai aller voir, là j'ai fait un saut dans l'article. On nous parle aussi de la mobilité des agents, sauf que dans la territoriale, on a 75% d'agents de catégorie C, et donc qui bougent assez peu, selon l'auteur. Donc voilà, il nous donne pas mal d'éléments qui, moi sans m'avoir forcément convaincu sur les craintes que j'ai vis-à-vis de ce projet de loi, donnent quand même des billes, je trouve, pour ne pas non plus dramatiser la situation, et voilà, se poser des questions, par exemple sur l'utilisation des contrats actuels. Moi, ça me fait réfléchir à mon avis d'origine, qui n'est pas très positif, mais pourquoi pas ? Donc moi, je pense que je vais continuer à approfondir ma réflexion là-dessus. Ensuite, on a un article sur le Courrier des Mères à propos du projet de loi santé. Donc, tu sais, on en a déjà un petit peu parlé, notamment, c'est un des objectifs affichés, c'est la lutte contre les déserts médicaux, donc dans des zones qui sont faiblement dotées en professionnels de santé, comme des généralistes, des kinés, etc. Donc là, ce qu'on nous dit, la bonne nouvelle, c'est qu'à priori, il y aura des concertations avec les élus locaux qui seront obligatoires, puisque ces concertations vont être inscrites dans la loi, et ces concertations, donc, seront mises en œuvre par les ARS, les agences régionales de santé. Donc, c'est une sorte de bilan annuel des mises en œuvre des projets au niveau régional, à propos de la santé. Donc, cette discussion, cette concertation, elle se fera avec des députés et des sénateurs du département, des représentants du conseil régional et du conseil départemental, des présidents, enfin, les présidents des EPCI à fiscalité propre, et au moins cinq maires désignés par leur association départementale. Voilà, donc, il y aura une véritable instance de débat. Ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour, justement, que les territoires aient quand même le sentiment d'avoir leur mot à dire, de faire remonter leurs problématiques, notamment, les territoires qui sont carrément dans un désert médical, qui ont vraiment des problèmes là-dessus. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à priori, il n'y aura pas de stage obligatoire dans un désert médical pour les futurs médecins. Ça, c'est quelque chose qui se tramait, qui est en discussion, de dire, est-ce qu'à la sortie des études de médecine, est-ce qu'on obligerait les jeunes médecins à faire un stage ou à s'installer un an, deux ans, trois ans, peu importe, dans des zones labellisées déserts médicaux pour que, justement, on puisse lutter contre ça. A priori, bon, alors, je ne suis pas dans les coulisses, donc je ne sais pas si c'est l'ordre des médecins ou les députés par eux-mêmes qui sont contre. En tout cas, ça ne passe pas pour l'instant, ils ne veulent pas contraindre les jeunes médecins à s'installer dans tel ou tel endroit, comme par exemple, on le fait pour les jeunes professeurs. Bon, après, ce n'est pas tout à fait pareil parce que dans un cas, vous avez des fonctionnaires et dans l'autre cas, des libéraux. Donc, voilà, c'est vrai que ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. En tout cas, on se dirige vers ça, mais après, il y a le jeu de la navette parlementaire et le Sénat reviendra peut-être sur cette proposition. On verra ce qu'il en sera, mais en tout cas, si l'Assemblée nationale, dans sa majorité, est contre, ça va être compliqué puisqu'on sait bien que par le jeu de la navette parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui prime à la fin. Donc, bon, à suivre et je vous tiendrai au courant de la suite de ce dossier. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que ça t'a plu et que t'as appris des choses et je te dis à très bientôt. Salut !